Bonjour, ça va des capes. Alors, je suis Hervé Alain. Je suis français, mais je réside en Thaïlande depuis des années maintenant. Et c'est moi qui vous envoie de temps en temps des photos, quelques photos ou des vidéos pour vous parler de la Thaïlande. Alors, d'ailleurs, j'ai été très, très, très touché par l'accueil que vous m'avez réservé. Ça m'a fait vraiment très plaisir et je voulais vous en remercier bien. Je voulais vous parler aussi des événements ici, des manifestations qui ont lieu à Bangkok, surtout. Alors, hier et aujourd'hui, il ne s'est rien passé. On va attendre la fin du week-end parce qu'apparemment, lundi, Thutep Toksouban, celui qui mène ces manifestations, a dit que s'il n'y avait pas suffisamment de monde dans les rues de Bangkok, il abandonnait et il allait se rendre à la police parce qu'il a un mandat d'arrestation contre lui pour, je ne sais plus pourquoi, voilà. Enfin bon, bref, il a un mandat d'arrestation. Donc, voilà. Donc, on en saura certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lundi. Il faut savoir aussi quand même que ces manifestations sont minoritaires. Et en plus, le meneur a une réputation un peu sulfureuse quand même. D'ailleurs, j'ai écrit son nom au-dessus. Il suffit de le copier et vous collez ça dans Google. Vous en saurez beaucoup plus. Et vous, vous ferez vous-même votre opinion. Voilà. Alors, il faut dire aussi que ces manifestations ne sont pas du tout dans la, comment dire, dans la culture populaire thaïlandaise. Absolument pas. Le problème, c'est que tous les médias parlent des violences, des agressions, des morts aussi, parce qu'il y en a des morts. Il y en a quatre. Mais nous, on a tous tendance à faire un petit peu la même chose, c'est-à-dire, on se dit que les thaïlandais sont violents, sont agressifs, etc. Alors que ce n'est pas le cas du tout. Mais pas du tout. Ces choses-là ne font absolument pas partie de la culture thaïlandaise. Mais qui connaît les thaïlandais ? Personne, ou presque. Les dizaines et les dizaines de millions de touristes qui viennent ici chaque année repartent chez eux sans connaître les thaïlandais. Et l'inverse est tout aussi vrai. Pourquoi ? Tout simplement parce que les thaïs, eux, parlent leur langue locale. Et la langue thaï, les touristes, eux, de leur côté, parlent leur langue, bien sûr, et très souvent l'anglais. Mais entre eux, ils n'ont aucune langue d'échange pour établir une communication. Alors comment voulez-vous qu'ils fassent connaissance ? Impossible. Voilà. Et ça dure comme ça depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. C'est bête, non ? Personnellement, je vis avec eux depuis des années maintenant. Non. Alors vous vous doutez bien que j'ai été obligé d'apprendre leur langue, leurs justes et coutumes, leurs traditions. Bien obligé, hein ? Et c'est comme ça que j'ai fait leurs rencontres, que c'est comme ça que je les ai connus, c'est comme ça que j'ai fait leurs découvertes. Et je vous garantis qu'il y a plein de choses à découvrir chez eux. A tel point, d'ailleurs, que si on avait la modestie suffisante, on pourrait s'inspirer d'eux. Alors je n'ai pas dit les copier, hein ? J'ai dit s'inspirer d'eux. Et je suis sûr et certain que la France se porterait beaucoup mieux. Oui, oui. Alors, moi je vous propose de venir faire du tourisme ici. Mais pas du tourisme comme tout le monde. Moi, je vous propose de faire des choses et de découvrir des choses de façon un petit peu plus profonde. Moi, je souhaite véritablement vous faire connaître le pays et les gens qui habitent ici. Et vous allez voir, il y a des tas de choses à découvrir et à s'inspirer. Pour ça, moi, j'ai fait des documents. Des documents que j'ai appelés des infodocs. Je ne savais pas comment appeler ça. Alors, dans ces infodocs, en fait, ce sont des livres numériques avec beaucoup de vidéos, des hyperliens quand j'en trouve, des photos et du texte, bien sûr. Bientôt, il y aura aussi de la musique. Oui, je voudrais vous faire découvrir la musique thaïlandaise. Alors, pas la musique traditionnelle. Non, non, la musique qu'on entend sur les radios et sur les chaînes de télévision ou dans les boîtes de nuit en ce moment, en décembre 2013. Mais vous savez, ici, en Taïlande, c'est un petit peu comme partout. Il y a ce que dit, pense et fait le gouvernement. Et il y a ce que dit, pense et fait le peuple. De quoi parlons-nous, chez nous, de ce que dit, pense et fait le gouvernement ? Mais qui parle de ce que dit, pense et fait le peuple ? Personne. Voilà. Alors, moi, j'ai décidé de vous parler du peuple. Et de vous le montrer. Et de tout vous expliquer. Je vais surtout vous parler, en fait, du bouddhisme. Parce que le bouddhisme est présent partout ici. Mais vous allez voir que le bouddhisme est vraiment très beau. Vraiment très beau. Ici, on vit dans une culture très différente de la nôtre. Et comme le bouddhisme, cette culture est portée par trois valeurs. Trois valeurs qui sont l'ouverture d'esprit, le respect et la tolérance. Alors, ces trois valeurs, on en parle beaucoup chez nous. Ici, on n'en parle pas du tout. Mais en fait, en prenant connaissance de ces infodocs, de ces documents, vous allez arriver dans un autre continent. Alors, respectez la culture des gens. Adaptez-vous-y. Soyez respectueux. Répondez à leur sourire. Répondez à leur ouaille. Leur ouaille. Ne vous moquez surtout pas d'eux. Et tout se passera bien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, venez, je vais vous guider. Et vous allez en apprendre beaucoup plus et beaucoup mieux que les touristes qui viennent ici. Ça, sans aucun doute. Et les photos et les vidéos que je vous enverrai, vous les comprendrez maintenant beaucoup mieux. Voilà. Allez, vous cliquez sur le lien au-dessus. Et on se retrouve. A tout de suite. Ça voit des craps.